Ah ce Kyoken le matrega. Les couleurs classiques, les couleurs peace côté matrega, les couleurs beau gosse côté chouche. C'est pas faux. Aïe 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 aïe. C'est ça, mais tes écouteurs. Ouais il veut travailler avec sa j-pop de mort là. Oh putain que l'heure. Oh vraiment, il est en train d'écouter du Black Pins Panther. Objectif time out de la part de Kyoken. Kyoken qui time out ? Non, pas lui, pas comme ça. Non, je pense pas. Après ça c'est genre des petits ballons et tout là. Ah ouais. On rappelle que cette dance row c'est pas censé me toucher. Si il se les prend c'est qu'il s'est pas de EA. C'est absolument pas trop. Mais aussi. Non Knight arrête de réclamer. Ah ouais. Il y a une sacrée phase là. Ouais là on est bien. Non, c'est dommage. On a fait la classique évidemment mais on s'est pas fait punir. C'est déjà ça. C'est vrai qu'il s'est pas fait punir. C'est dommage parce qu'il y avait peut-être un ledge trap à poser quelque chose. Bon alors là c'est un peu la panique. Pourquoi ? Ça c'est extrêmement frustrant de toute façon quand quelqu'un fait ces trucs là. T'as envie de dire mais le ledge trap frérot. Il aime bien bouger son shield comme ça. Faire le fou là. Après en vrai c'est pas si mal. Ça a des usages. Oh Matrega la GI. Elle était pas présente là. Oh Kai ok. Bien vu ça. Quelqu'un qui prend la première stock du set. Plus que 8. Allez. Euh oui. Ok. C'est dommage de se actuer comme ça. Il est resté sur cette plateforme sans raison. Ouais et puis avec un gros missile qui est giga la GI en plus. C'était pas le meilleur choix. Ok. On rappelle ça. Ce n'est pas trop. Oui. Arrête de dire. Il s'est pas dit. Il s'est terrifiant. Mais moi aussi. Je sais que c'est pas trop et je le prends quand même des fois. Tu veux des grosses diagines dessus ? Ben non. Juste j'y aille pas assez tôt je pense. C'est un problème. Oh le jaba E. 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 Il a fait jaba E. 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 c'est passé. Oh il est bouillant là Kaioken. Ah il est bon là sur cette gava. Est-ce que c'est Sisqueen qu'on a en face ? Oh je sais. Sisqueen peut-être même quick. Oh zergrab. Oh dommage. Oh intéressant ça. Je pense qu'il aurait pu tirer son charge shot à ce moment là. C'est vrai. C'est vrai que s'il y a eu un charge shot. Ouais il est mid charge. Mais qu'est-ce que c'est fou pour toi que j'ai mis juste à côté là. Ok. Oh là le ballon Oka qui est pas puni. Après il revient petit à petit dans la game. Ouais. Ca va être complexe. Faites des clis putain. Oh Kaioken. Dommage je vais mixer pété. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non Kaioken. Non Kaioken. Kaioken. Il a fait un side B. Aïe aïe. Oh et le gros B. Je sais pas. On dirait Kuro. Non c'est Pandragon qui fait le mongol. Encore une fois. De toute façon ça c'est Lyonnais. Ca ne tuera pas. C'est vrai que c'est un Lyonnais à la base Pandragon. Oui. On pourrait dire qu'il rage. Je rigole. Mais oh qui est très bien vu ce charge shot. Est-ce qu'on peut retrouver un Zer ? Ok encore un Zer. C'est beau ça. Non Kaioken. Kaioken. Mais pas ça. Dommage. Malspaces. Ca c'est très bien. Il a réussi à faire un bon Leghtrap. Ca fait plaisir. Je suis heureux de voir Leghtrap je crois. Caio là qui a un petit peu de retard. Un petit peu de retard. Alors si il réussit à remonter ça. Tout n'est pas joué. Le Grab dommage un petit peu whiff là. Heureusement ça prend pas trop cher là dessus. Mais on a du mal à une foulage. Attention les Zergrap là contre Matriga. Et puis les gros jumps j'ai peur qu'il se prenne des bacs là dessus. On va voir comment ça sort. Ok. Attention Caio. Caio. Ca me tuera pas mais attention. Est-ce qu'il y retourne ? On a plus beaucoup d'options là. Dommage. Caio il faut bien se mettre out là attention. Parce que Matriga il est en Kaioken donc il prend plus de dégâts. Non c'est vrai ? Il prend plus de dégâts quand il est en Kaioken. Ah ouais ? 68% Ok on est bon là. Ok dommage. Avec un up smash je pense que ça aurait touché Caio. Dommage. Un peu trop commit là. Dommage. On était bien. On était quand même très très bien. Sans la SD c'était pas mal. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a une SD en plus. Pas mal. Pas mal. On avait des bonneries, des bonnes conversions et tout. On a même fait un edge trap une fois. Non vraiment j'aime bien. Smash build dfkalos. Enfin les bannes de Gollum. Smash build dfkalos alors qu'ils ont plus bannes tc dfkalos quoi. Caio qui se met des tartines derrière la tête. Ah il veut se réveiller là. SBF ok j'aurais pas pensé. J'aurais pensé un petit Yoshi story là. En sorte de bien l'emmener lui raconter des histoires. C'est vrai qu'il a laissé Yoshi story open. Ouais. La dinguerie de faire ça contre Samus. Moi je le fais des fois mais. Enfin c'est peut être très fort pour Wii Fit mais Samus c'est monstrueux dessus. A bientôt la bouffe. Je pense. Allez game 2 on est parti sur un petit SBF classique. Un classico. On va voir comment il s'en sort. Le classico de lsbfo. Caio qui a failli hein. On a failli là dessus. Dommage le back air qui touchera pas. Oh dommage un petit grab là ça suffisait Caio. C'est dommage. On s'est précipité mais c'est intéressant ce qui était dans le début de game. Oh Caio. Sisquui. Vamos. Vamos Caio Caio. Le zerk. Le zerk a battu le soleil. Ouais. Oh elle doit s'attaquer un petit peu. Mais il faut qu'ils arrêtent de faire les coups. Ouais. Mais. Ah voilà. Ok on est reparti pour cette game 3. C'est une game 2 qui a été gagnée par McFrega il me semble. Oui. C'est parti. On a un plan dragon qui nous rejoint pour le cast. C'était pas une question. Non vraiment c'est important. Alors. Allez. Si on y croit tout va bien marcher ce coup ci. On va voir comment on se débrouille hein. Donc on a pas vu la game 2 malheureusement. Mais on a vu que quelqu'un a trouvé quand même des solutions. Il avait des conversions intéressantes. Bon et DLB aussi on les connait mais ils seront pas trop finir. Donc il a raison de les continuer. Ok. Hopler qui ne touchera pas pour la suite. Mais en tout cas on a une bonne domination sur ce début de game. Lashrap qui réussit quand même. D'un peu loin et pas de l'ampliche mais on s'en sort. On a une pression intéressante qui mise là. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose ? Non. Mais on a failli. On a failli. On se fera pas finir pour ça. C'est tout ce qui compte. Aïe aïe aïe. Ok je vois. Ça marche. Il va lancer effectivement. Ok merci Podragon pour ce cast de quality. T'inquiète pas. Pendant ce temps le butiner qui est trouvé en landing. Et on a spike le ballon. C'était juste de la haine gratuite. Voilà. Et le petit uptilt. Magnifique uptilt. Mais pas de dragon. Je vais y arriver. Kaoken qui est devant pour la première fois du set. Et ça c'est beau. Baka malheureusement qui va remettre les pendules à l'heure. C'est compliqué mais on peut s'en sortir. Dessus. Oh par contre c'est osé ce genre d'action. On aura pas la techshade malheureusement côté Kaoken. Encore une fois on aura pas le grab. C'est complexe. C'est très complexe de s'en sortir là dessus. On a du mal. Matriga trouve de bonne phase. On a mis 10% d'un coup. Ca pique. Et on a la Kaoken. On a Matriga sous Kaoken comme on dit. Ok on punira pas ce grab. Heureusement on punira celui-là par contre. Et ça décapite ça décapote la Kaoken. Absolument. Kaoken qui a pris comme le premier stock. J'aime bien ça. J'aime bien. Attention pas se faire spike là dessus. Oh j'ai eu tellement peur. Ca aurait été tellement dommage parce que c'était bien vu de sa part en plus la phase. Ca c'est toujours triste quand tu te fais punir sur un truc bien vu de ta part. Un what the fuck. Wifi si t'as pas à gauche ça part à droite. Wifi tout le perso il est désigné par un enfant. Vraiment ça déborde de partout les box. Oh t'es la bonne air dodge de Mathega là. Il prend une bonne avance. Attention à des avantages magnifiques là. Les petits mouvements. Oh le ballon qui finira par tuer. Un ballon dans la gueule. Peut-être la dernière stock de Kaoken s'il arrive pas à prendre ce set. Dans cette game je veux dire. Oh Matriga il aime beaucoup ce set up là. J'en prenais beaucoup à l'époque avec l'Aidou. La classique. Oh alors là par contre. Là je l'aurais bien vu partir sur un DR tu vois pour une fois. Je suis étonné qu'il l'ait pas fait. Oui. Il a préféré être sage. Heuuu. Kaoken sage. Oh je finis pas. Oh Matriga toujours avec ses petits combos là. Par contre il y a Medriga qui lui punit bien. Oh il a été lent celui-là. Il avait pris tout le temps. Eh Kaio qui finit avec un Bakerset. C'était tendu quand même comme situation. Kaio en a dommage. Oh le ballon qui te passe. Je pense que c'était service. Oh le ballon qui counter. Il était full charge le charge shot. Ouais. Ouais mais le ballon juste il existe. Kaio c'est dommage de tenter un DR là. Heureusement. Heureusement ça passe. Parce que le down air est un peu risqué. Pour tuer Matriga à autant de pourcents. Attention à Kaio. C'est vraiment pas une balance ici. A pas perdre cette stock bêtement sur un ballon. Quelque chose comme ça. Attention. Parce que là il peut peut-être essayer de l'emmener. Oh oh oh. Dommage. Un peu trop précipité là. On est vraiment jeté pour la stock. Et derrière on a pas réussi malheureusement. Dommage dommage. Matriga qui gagne 3-0. Et. C'est pour qu'il n'y a rien. C'est pour qu'il n'y a rien.